Salut à vous les narvalos de la queue de détente, j'espère que vous allez bien aujourd'hui vidéo sur le nouveau LTL Alpha Bravo donc c'est une évolution de l'ancien LTL Alpha qui avait eu beaucoup de succès dû à sa puissance mais aussi beaucoup de mauvais points par rapport au système pour la sparklet, au niveau du chargeur ça bloquait, la queue de détente, enfin bref ça avait conquis pas mal de monde mais il y avait d'autres qui étaient très déçus puisque c'était jusqu'à présent le pistolet le plus puissant en défense du domicile en calibre 50 donc 12,7, il développait 18 joules annoncés par le constructeur et il les sortait effectivement là j'ai reçu le Bravo 1.50 de chez, c'est Kimar qui produit, donc c'est LTL Alpha mais c'est Kimar qui produit donc j'ai reçu ça et donc il y a un petit kit de nettoyage dedans, l'arme full métal donc déjà ça rassure par rapport à l'ancienne version qui était complètement en plastoc, là on a full métal avec une os avec deux fibres rouge ainsi qu'un guidon avec une fibre rouge pour une meilleure acquisition de la cible ou une acquisition plus rapide de la cible, tout simplement, le poids 1,1 kg donc vraiment ils n'ont vraiment pas blagué sur la remise en question de la solidité de l'arme, alors c'est une vidéo que je fais pour la deuxième fois, oui la première ça m'a pas gardé les fichiers, d'où le fait de racheter du matos vidéo parce que je commence à péter les plombs, tu comprends, tu as le lien en description si ça te chante, tu as également les promotions Olight, donc sur celui-ci tu vas pouvoir le mettre une balle d'heure alors à l'avant parce qu'il faut savoir que le problème c'est que tu mets les billes ici donc du coup si tu mets ta balle d'heure trop en arrière, tu peux plus mettre les billes donc la balle d'heure, il faudra qu'elle soit comme ça, ce qui n'est pas trop dérangeant puisque du coup de toute façon tu as besoin que de mettre ton pouce en avant pour aller l'allumer, donc c'est pas très grave, ok, voilà, ça commence, ici on va mettre les billes, donc on va le garder comme ça tiens pour la vidéo, alors j'ai mis du gras dedans, parce qu'ils recommandent de mettre du gras, donc de la bombe siliconée sur les billes et dedans, donc c'est ce que j'ai fait, ils ont revu également le système ici, donc c'est full métal, ça se vise plus de travers, c'est terminé tout ça, on mettait une heure à revisser le machin, là c'est direct, donc c'est plutôt rassurant, j'ai envie de vous dire, pour l'instant, alors comme c'est la deuxième vidéo que je tourne pour ça, je peux vous donner la puissance déjà, 19,2 joules, ce qui est extraordinaire, avec les billes d'origine des Rubber Balls standard en 2,1 grammes, il faut compter qu'avec la RBI tu peux gagner 1 joule en plus, donc on est dans les 20 joules, donc c'est effectivement le pistolet le plus puissant vendu d'origine en catégorie D, voilà, en tout cas pour la défense du domicile, alors ils lui ont donné un look un petit peu comme le APX que j'ai présenté, et moi j'aime bien, il a un look d'APX et en même temps de moitié de digueule, je trouve ça vraiment sublime, surtout que là c'est full métal, donc vraiment par rapport à l'ancien, ça n'a strictement rien à voir, donc on va mettre une sparkler de CO2, on va mettre les billes, et on va faire un petit test avec le chrony, je vais recommencer du coup, comme il faut que j'en fasse la vidéo complète, ensuite on fera la conclusion je remercie les gens qui s'abonnent à la chaîne, qui laissent un petit like pour le référencement, qui laissent un petit commentaire, dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau modèle après la vidéo, évidemment, il faut rester jusqu'au bout, c'est mieux vous avez le groupe Facebook et Discord, je vous mettrai également le lien de ça dans la description, ainsi que du HDR du HDP et du HDB et compagnie, pour ceux qui ne voudraient pas ce modèle là ils auront d'autres choix, d'accord il y a aussi les promotions Olight qui se termineront le 15, donc profitez-en, c'est ouvert au tout public et il y a de moins 20 à moins 50% et je crois bien que ce sont les plus grosses promotions qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, les soldes d'été, je crois qu'ils ont mis tout le site en promo, donc je vous mets ça également en description, dernière petite chose, vous êtes 52% à ne pas être abonné à la chaîne ça vous prend 10 secondes un abonnement, une petite cloche de notification et on est bueno, et merci à ceux qui souscrivent, et pour ceux qui me disent, Mika on aime bien les t-shirts, il y a la boutique en description il y a pas mal de design celui-ci, j'ai pas le temps, j'ai calache une balle dit toujours la vérité, etc, etc allez faire un petit tour, je vous mets ça pareil, en description donc parlons un peu du LTL donc on va lui mettre une petite sparklette de CO2 dans le gosier donc toujours dans ce sens-là comme je vous disais, plus de problème maintenant avec le vissage, ça vise droit directement donc ils ont vraiment, vraiment travaillé sur leur précédente erreur donc on vient tirer, on vient visser et une fois qu'on a vissé à fond donc là, tac, on a vissé à fond on vient se mettre à ras on vient le tourner pour avoir hop, et il n'y aura plus qu'à percuter comme les T4E on vient de push il y a un témoin qui va se mettre après et on est bon, ok ici, on va mettre les billes donc je les ai lubrifiés avant tac et je vais en avoir plein les doigts, forcément donc on en met 6 dedans, d'accord vous pouvez mettre aussi du poivre de la RBI de la PLB bref un peu tout ce que vous voulez et la petite 6ème alors il faut savoir qu'il tape très fort parce que sur la vidéo que j'ai faite qui a loupé là je suis dégoûté, je vous le dis parce qu'il fait 40 degrés dans l'attente et ça me gonfle de refaire une vidéo bref, c'est le boulot, c'est comme ça j'avais tiré là-dessus sur une espèce de vous allez voir, on va le mettre après les trucs pour les rouleaux de peinture vous savez là, c'est assez épais ça et ça lui a fait des impacts de fou avec des billes standards 135 ms, c'est vraiment violent je pense que ça fait 19 et quelques joules on est sur 2,1 g si on prend du RBI ou de la PLB ça doit être violent c'est pour ça que d'ailleurs je ne l'essayerai pas sur moi celui-ci parce que je n'ai pas envie vu la gueule de la ferraille je n'ai vraiment pas envie de le tester sur moi gras ou pas gras, je m'en fous donc on va mettre l'appareil photo en route on met le chrony en route et on est parti pour le test let's go alors je vous le montre quand même il est quand même assez joli on dirait un APX mélangé avec un Deagle le grip est bon la prise en main est très très bonne par rapport à l'ancien vraiment ils ont fait une vraie amélioration ils ne sont pas contentés de juste renforcer l'ancien modèle ils ont repris tout à zéro et ils ont recommencé et ça c'est plutôt agréable en fait voilà parce qu'il y en a ils vont remixer, renommer vous savez, vous avez l'habitude et là non, ce n'est pas du tout le cas même le témoin est en acier derrière avec un joint torique et tout franchement c'est bien donc ce qu'on va faire, on va le percuter là, on a le petit témoin qui est prêt et on est parti pour faire le test donc là, le chrony est bon c'est parti, let's go ça fait pas mal de bruit oh la vache ça tape donc je pense que vous allez bien le voir je vais taper un peu en arrière j'ai mis une bouteille d'eau à côté après on essaiera la bouteille d'eau on a 8 mètres quand même terminé on va s'en refaire un deuxième pour l'instant, pas d'incident de tir pas de problème avec la queue de détente comme j'ai eu sur mon premier qui était très dur à appuyer après j'ai mis une petite bouteille d'eau on essaiera de l'éclater avec le reste de la puissance et je crois que c'est deux chargeurs deux chargeurs et demi je crois le plein parce que bon, ça tape un 20 joules voilà, il faut savoir ce qu'on veut autonomie ou puissance la précision est vraiment pas dégueulasse pour la distance on passe quand même à 130 mètres 130-135 mètres de moyenne là on est descendu sur le deuxième chargeur on est toujours à plus de 107-108 mètres secondes ce qui est pas dégueulasse on va vider l'arme on va changer la sparklet on va tirer sur la bouteille d'eau donc voilà la cible voilà la cible à 8 mètres bon, si tu loupes à 8 mètres t'es vraiment fort franchement, on va découvrir la vache on va la déglinguer le machin quoi alors si je fais mon calcul tout de suite je vais vous le montrer à 135 mètres secondes parce que bon, je vois pas qu'on me dise oui, tu mens ou tu augmentes les chiffres etc, etc le poids, 2 grammes 100 enfin, 2 grammes 10 quoi c'est pareil et la vitesse, 135 19,136 joules voilà, je vous mens pas c'est les données du chronographe là, on va donc sortir cette sparklet on va en mettre une nouvelle il va bien le système c'est moins chiant qu'avant franchement, rien à voir ça va, c'est une facilité déconcertante par rapport à l'ancien modèle vous avez vu, ça s'enclenche direct on ne se serpente pas 15 fois donc on va tirer dans la plaque en ferraille et du coup, on va voir ce que ça donne donc là, on vient le percuter voilà, c'est parfait on vient remettre de la bille alors j'ai pas d'autres billes j'ai que celle-ci fournie d'origine avec donc du coup, je fais avec ce que j'ai elles sont bien, elles sont bien huilées hum, il y a bon alors si tu entends un petit bruit c'est le ventilateur qu'on s'est mis parce qu'il fait 40 voilà, donc je préfère te le dire allez, on va tenter la bouteille d'eau en premier lieu hydraté oh, on a éclaté la bouteille d'eau t'as vu ? merde ok, la plaque on va aller la remettre oh, je vais pas en prendre une franchement oh, merde à la bouteille, elle doit être morte, non ? oh, la vache attention, on remet la plaque après là, on va la remettre on va la terminer, la plaque à chaque fois, elle tombe c'est sûr, voilà l'impact de fou ah, elle prend l'espèce de POC la plaque alors c'est violent, je suis en train de la plier dans tous les sens terminé là, je crois terminé, ok on ramène la plaque, la bouteille et on fait le compte rendu let's go donc déjà la bouteille, elle a pris un trou ici déjà, la bille est dedans déjà, je sais pas s'il y a beaucoup de trucs comme ça à 8 mètres qui peuvent faire ça c'est compliqué d'accord ? ça pourrait rebondir, faire tomber la bouteille mais l'éclater, non, je pense pas donc ça, c'est fait et la plaque bon bah, tu peux le voir elle est déformée complètement et c'est quand même assez costaud je veux dire ça, c'est du tu tires de la bille caoutchouc dessus donc à la base, c'est pas censé prendre cher et là, j'ai tiré ici j'ai groupé ici et on est complètement enfoncé là donc c'est pour ça que je veux pas le tester sur moi parce que j'ai pas envie de m'arracher le bille avec ça j'ai pas le temps voilà donc écoute, la conclusion, c'est que j'ai pas eu d'incident de tir il sort ses joules et j'ai bain qui doit faire très très mal avec de la PLB et de la RBI également déjà que les billes d'origine, j'aurais pas envie d'en prendre donc je vous mets tout ça en description je vous mets d'autres modèles comme le HDR, le HDP, le HDB selon l'envie des gens mais écoutez, je suis assez conquis par ce nouveau modèle de LTL voilà, je pense qu'ils ont fait un gros travail et de toute façon, ils n'avaient pas le droit à l'erreur ils n'avaient pas le droit à l'erreur sur le prochain modèle voilà, sinon c'était la banqueroute et ça ne sert à rien qu'ils recommencent ok je vous rappelle les promos light les liens en description les codes de réduction sur le site Maxi Protect etc, etc le groupe Facebook, Discord et compagnie et si vous voulez soutenir la chaîne pour que j'évite de leur faire mes vidéos 15 fois quand il fait 40 sous la tente et bien écoute, il y a un petit lien Paypal ça fait toujours plaisir ok passez une bonne journée je vous dis à plus tchuss